Le ministère de l'éducation nationale a doté toutes les IF et toutes les IA du Sénégal donc de ces appareils Canon 4000D malheureusement il y a certains donc qui n'ont pas de notion sur ça et c'est la raison pour laquelle on va vous faire une série de tutoriels pour vous aider vous accompagner donc dans l'utilisation donc de ces appareils. Ces appareils ont été achetés pour les IA et les IF donc pour accompagner le projet de mise en place donc des cartes de création de cartes professionnelles donc de tous les agents du ministère de l'éducation nationale et pour nous permettre d'uniformiser un peu donc les photos qu'on aura c'est dans ce cadre que je vais vous présenter donc ce premier tuto donc on va déballer ensemble le carton histoire de vous montrer ce que vous allez trouver donc dans presque tous les cartons que vous avez reçus donc là vous avez vu on a mis donc une étiquette l'étiquette du ministère de l'éducation nationale et du CIMEN donc pour effectivement montrer donc la provenance donc là je viens donc d'ouvrir et voilà donc ça ça va vous aider ce livre vous pouvez trouver toutes les réponses à vos questions dans ce livre ce livre donc ce guide d'utilisation ce manuel d'utilisation on a ça cette ceinture cette ceinture qui va vous aider donc à mieux accrocher donc voilà l'appareil à votre coup donc voilà là ça aide à préserver ça aide donc à protéger davantage pour éviter les chocs et tout ça on verra comment monter tout ça après on va faire l'assemblage après alors on a une prise européenne vous avez vu donc ça veut dire que on n'aura pas besoin donc de d'adaptateurs pour ça parce que si c'est une prise américaine généralement on est obligé d'utiliser un adaptateur pour brancher ça donc au niveau donc du coulant alors à côté de cette prise donc voilà là c'est une autre prise là c'est une prise américaine là pour ça pour utiliser cette prise vous avez besoin d'un adaptateur mais heureusement qu'on a également cette prise là donc qui n'a pas besoin donc d'adaptateurs alors je pose ça là nous avons une batterie vous avez vu la batterie bien protégé bien protégé donc il va falloir à chaque fois que vous ne l'utilisez pas il va falloir donc faire la même chose protéger ça aussi et il sera possible toujours d'en acheter une autre donc mais si vous voulez acheter une autre batterie donc il est préférable donc d'amener avec vous cette batterie là pour être sûr d'avoir les spécificités les mêmes spécificités donc je pose la batterie ensuite nous avons le chargeur donc voilà le chargeur canon il est là qu'est ce qu'on a après on a l'appareil proprement dit donc voilà vous voyez c'est toujours très bien protégé donc avec ses sachets donc voilà deux sachets qui permettent de protéger donc l'appareil on a le boîtier ici ça c'est le boîtier c'est le boîtier qu'on a et vous avez vu avec ce petit relief qui permet une très bonne prise en main donc pour prendre donc les photos n'est ce pas là c'est le boîtier bien fermé donc on pose ça à côté et vous avez vu là aussi bien protégé n'est ce pas voilà deux sachets trois sachets pourquoi parce que c'est l'objet le plus sensible donc de l'appareil il faudra faire très attention avec ça c'est l'objectif donc c'est l'objectif qu'on a ici voilà et c'est très sensible et c'est la raison pour laquelle c'est très bien protégé vous avez vu donc c'est ce qu'on retrouve donc dans le carton pratiquement tous ces éléments là donc j'enlève les sachets et donc voilà il ne reste plus rien du tout donc c'est tout ce qu'on a dans le sachet